Ce que nous appelons ordinairement amies et amitiés, ce ne sont qu'accointances et familiarités nouées par quelques occasions ou commodités par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent. En l'amitié de quoi je parle, elles se mêlent et confondent l'une en l'autre d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant parce que c'était lui, parce que c'était moi. Ce texte archi-connu, magnifique, justement, à juste titre archi-connu, magnifique, de Montaigne est extrait du chapitre 27 du livre 1 des Essais. C'est le fameux tombeau de la Boétie et c'est de ce texte qu'on va partir pour évoquer la question redoutable du mélange avec vous, Vincent Saspédez. Vous êtes philosophe et vous êtes notamment l'auteur, chez Marenselle, d'un ouvrage qui vraiment affronte cette question du mélange, cette question difficile du mélange, un livre intitulé « Mélangeons-nous ». Première chose, ce qui frappe dans le texte de Montaigne, c'est que Montaigne parle à propos de son ami défunt, la Boétie, d'un mélange si universel que les accointances effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Donc il y a effacement des frontières, des limites. Et juste après, il dit « Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, cela ne se peut exprimer qu'en répondant parce que c'était lui, parce que c'était moi. » Donc à la fois, il efface la frontière et en même temps, il rétablit la différence. C'est effectivement, Raphaël, tout le paradoxe du mélange. On a affaire là à une amitié hors norme. Mais on a tous cette volonté d'entrer en profondeur dans l'autre. Ce qu'on appelle amour, ce mot amour qui est si galvaudé, si connoté, n'explique pas qu'est-ce qui fait qu'on est capable de participer affectivement à la vie de l'autre et de faire entrer l'autre dans notre vie. Oui, parce qu'en général, en amour, il y a deux modalités. Soit un amour sacrificiel où on laisse l'autre exister à ses dépens presque. Soit un amour idolâtre qui se donne en fait comme un amour vorace. On demande à l'autre de correspondre à une certaine idée. Exactement. Dans le mélange, ce qui est intéressant, c'est cette réciprocité, cette interpénétration. Alors moi, je me suis intéressé effectivement à des grandes figures littéraires comme Montaigne et la Boétie, ou Gustave Flaubert et Louis Bouillet. Et quand on suit un peu leur correspondance ou leur mémoire intime, on voit que la mort de l'autre, la mort de l'être avec lequel on s'est mélangé pendant des années, où on a partagé des événements forts en commun, car c'est ce qui permet le mélange. Partager des événements forts, partager des choses profondes, se confier à l'autre. Et bien quand l'un du couple vient à mourir, et bien il reste, il demeure en pensée dans le cœur de l'autre. Il ne meurt pas, il demeure. Il demeure, et ça c'est très intéressant. Et même dans la vie quotidienne, quand on se mélange vraiment avec quelqu'un, les relations profondes qu'on entretient avec quelqu'un, on est toujours habité par cette personne-là. Quand vous voyez un très beau film, vous pensez au plaisir, vous allez avoir, d'en parler avec vos intimes, ceux avec qui vous vous mélangez. Et Flaubert raconte par exemple son magnifique voyage en Égypte, loin de Louis Bouillet, qui est son ami absolu, et il n'arrête pas de raconter à Louis ce qu'il vit, et il dit cette belle phrase, « Tu ne me croiras pas, mais dans les moments forts que je vis, notamment faire l'amour à une prostituée diaboliquement belle, des moments extrêmement forts et extrêmement... » C'est ce dont il dira ensuite, c'est ce qu'il a connu de meilleur. Voilà, c'est ce qu'il a connu de meilleur. Et bien il dit, « Tu ne me croiras pas, le cher Louis, tu étais tout le temps présent, tu étais tout le temps là avec moi. » Et quand Louis Bouillet est mort, Flaubert avait le sentiment que Bouillet riait à son oreille du cérémonial qui accompagnait ses obsèques. Voilà, c'est très intéressant. J'analyse bien qu'en fait, Flaubert n'arrive pas à croire à l'incroyable, puisqu'il reste encore un peu trop rationaliste. C'est-à-dire qu'évidemment, il se dit, « Je suis victime d'illusions, je suis tellement désespéré par le deuil de mon ami, que du coup, je l'entends ricaner, par exemple, Louis Bouillet dans sa tête, alors qu'il accompagne la procession funèbre. Louis Bouillet commente le ridicule des costumes de son propre enterrement dans la tête de Flaubert. » Le mélange, c'est ça, c'est la participation de l'autre en nous-mêmes. Et ça va très loin, ça va avec une redéfinition de ce que c'est l'identité. « Je suis ». Qu'est-ce qu'il y a derrière le « je suis ». Nietzsche, on le sait bien, disait que le « je » est une fiction grammaticale. On résume une immense quantité d'énergie, de conscience différente sous un simple vocable « je », qui est bien commode, mais qui masque la réalité. C'est que l'identité, « je est un autre », disait Rimbaud, j'ai envie de dire « je est des autres ». L'identité est aussi un mélange, un mélange des personnes chères avec lesquelles on se mélange. Et surtout, pour comprendre quelqu'un, il faut comprendre avec qui il se mélange. Et l'identité d'une personne, l'essence même d'une personne, c'est en allant voir ses proches qu'on arrive à l'acquérir. Vous citez Nietzsche, j'ai presque envie de vous opposer le moment où il disait « avant, jadis, le moi était perdu dans le troupeau, aujourd'hui c'est le troupeau qui est perdu dans le moi ». Oui, c'est pour ça qu'il faut distinguer vraiment le mélange qui garde toujours la possibilité de revenir à soi, le moi et l'autre de Montaigne et de la Boétie, et la fusion qui est la dissolution du moi dans l'autre, et ça c'est pas du tout le mélange. Alors Vincent Sospédès, cette image-là, qui est une image très connue, on est le 13 mai 68, cette foule bigarrée, qui va d'ailleurs de l'ouvrier jusqu'à François Mitterrand, enfin c'est une foule qui vraiment est bigarrée et qui rassemble des individus hétéroclites. Est-ce que cette image-là témoigne du mélange pour vous, ou bien de la fusion, de ce mélange vivace dont vous parlez et qui est respectueux de l'altérité de l'autre, ou bien d'une fusion qui serait mortifère et abolirait les différences ? Moi je dirais qu'il y a les deux dans cette image, c'est pour ça qu'elle est très intéressante. Le 13 mai, ce sont les premières grandes manifestations, et justement là on a affaire à cette fusion humaine, qui est d'ailleurs très institutionnalisée. Les syndicats essayent de reprendre le contrôle sur un mouvement qui était complètement spontané et inorganisé, et donc on a cette idée du contrôle d'un appareil qui s'est révélé en mai 68, un appareil d'État, la CGT, le PC... Le parti communiste. Le parti communiste, exactement. Et puis... Mai 68, c'est quand même le moment où on a découvert que le parti communiste n'était pas un parti révolutionnaire. Exactement, il ne voulait pas faire la révolution. Pourtant la foule voulait la faire. De quelle révolution s'agissait-il ? À mon sens, il s'agit d'une révolution philosophique. Et elle est incarnée par cette personne qui est justement au-delà des institutions. Le feu rouge pour moi est vraiment le symbole de tout ce qui est institutionnel. Le vert et le rouge nous disent quand avancer, quand passer, c'est ce qui permet de réjanter un peu la société. Là c'est le feu orange. Et là c'est le feu orange. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que cette personne sort de la fusion humaine, qui est... vous savez, on dit souvent les matchs de foot, c'est formidable, on est tous ensemble. Mais est-ce qu'on partage vraiment quelque chose en commun ? Une émotion en commun ? Est-ce qu'on entre vraiment en l'autre ? Je ne le crois pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce feu orange, qui est justement pour moi la révolution de mai 68. Et qui est pour moi la philosophie. Vous voulez dire l'intermédiaire ? L'intermédiaire. Vous savez, l'automobiliste, il ne réfléchit pas au feu rouge ou au feu vert, il agit. Mais le feu orange, c'est peut-être le seul moment dans la vie d'un automobiliste où il faut réfléchir, il faut faire attention aux autres, il faut faire attention à ce que je passe, j'accélère. Il y a un moment de réflexion. Et la philosophie, pour moi, c'est un feu orange. Par rapport au feu rouge et au feu vert, aux prescriptions, aux proscriptions, on met le feu orange, le moment du doute, le moment de la pensée. Et le mélange, c'est toujours ce feu orange avec l'autre. On n'est jamais sûr que l'autre ne joue pas la comédie. On n'est jamais sûr, finalement, des réactions de l'autre. Il y a une partie d'imaginaire, une partie de réflexion, de doute. Et pour moi, c'est symbolisé vers ce feu orange. Et puis, on a vraiment l'individu qui sort de la foule. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire qu'au-delà du feu orange, il y a une figure, alors elle n'est pas plus charismatique, sauf que c'est lui qu'on voit, une figure qui sort de la foule et qui presque témoigne pour les autres du fait que n'importe qui pourrait sortir de la foule et se hisser sur ce feu rouge. Et c'est ça, la vraie liberté, la vraie révolution, à mon sens. Et mai 68 est une révolution vraiment philosophique. Les gens arrêtaient les machines et se sont mis à philosopher dans la rue, philosopher dans la rue, refaire le monde. Quand une civilisation s'interroge elle-même, quand une civilisation s'autocritique, on a affaire à de la philosophie, qu'on le veuille ou non, même si elle n'est pas universitaire. Et là, par contre, on a une tentative d'organisation. Donc, le mélange fait peur aux politiques, fait peur à la bureaucratie, fait peur à la technocratie, parce que c'est de l'imprévisible. C'est ce feu orange qu'on ne peut pas canaliser. Et ça fait peur à un État, justement. Ça, c'est ce que vous expliquez dans votre livre, Mai 68, La philosophie est dans la rue, dans la collection Philosophée, chez La Rousse, d'ailleurs, que vous dirigez aujourd'hui, Vincent Sespédès. Alors, je voudrais qu'on aille de cette figure de Mai 68 à la figure de celui qui a voulu en liquider l'héritage. Alors, il ne s'agit pas ici de Nicolas Sarkozy comme tel, le candidat Sarkozy, mais bien davantage de ses militants. Regardez, c'est très frappant ici de voir que... Bon, on verra si ça tient ou pas. C'est très frappant ici de voir que... Je vais essayer de le faire tenir. De voir que l'image, outre qu'elle se casse la gueule, que l'image... C'est le rôle de toutes les images de se casser la gueule. Alors, justement, les images se cassent la gueule. Et ici, nous avons une image où l'on pourrait avoir en tête l'idée d'un mélange, une bigarrure, et il semble en même temps que ce mélange soit contredit par la fusion, dont témoignerait l'univocité des panneaux, en fait, de la campagne. Oui, en fait, on a affaire à un magnifique coup de pub dans cette image. Il y a un seul nom qui ressort. Quand un mélange, soi-disant un mélange, qui pour moi est une fusion, ne permet aucune dissociation et qu'elle ligue, il y a déjà une élection qui a lieu. Il y a ce nom qui ressort et qui a eu connu ce succès. C'est presque un nom de marque, un nom publicitaire, un logo. Et donc, c'est une foule qui est au service d'un logo. Quand la foule est au service d'un logo, quand la foule est au service d'un nom, on n'a pas affaire réellement à un mélange social. Ce n'est pas du mélange social, c'est effectivement une fusion. On a le drapeau français qui joue sur le symbolique et puis le prénom. Alors là, ça va, c'est une élection dans un cadre démocratique, mais la fusion humaine peut être très dangereuse. La Deuxième Guerre mondiale, l'avancée d'Hitler, justement, élu démocratiquement et le succès qu'il a eu, c'est sa capacité, justement, à fusionner la masse. Il a des très, très beaux textes, beaux, horriblement beaux, d'un homme qui avait lu quelques philosophes, notamment Schopenhauer, Gustave Lebon, Psychologie de la foule, et qui explique très bien. Écler, il dit, plus la foule est bigarrée, plus vous mettez des ouvriers avec des intellectuels, et plus la foule est nombreuse, plus elle est manipulable. Paradoxalement, plus le nombre croît, mais le nombre d'individus fusionnés, qui ne se mélangent pas. Il n'y a pas cette idée d'individualité qui émerge. En somme, plus une foule est nombreuse, plus le troupeau rentre dans le moi. Exactement. On est dans le moi, mais un moi, justement, plébiscité par ce nom, ce nom qui doit être élu. Et là, on n'est pas dans l'intelligence de la foule. Il ne faut pas faire de jaloux, Vincent Sespédel. C'est-à-dire que ce genre de reproche, on peut l'adresser également à des foules qui, peut-être, sont plus favorables, par principe, à mai 68. L'idée étant ici que l'univocité, ou l'unanimisme revendiqué d'une foule, le fameux « tous ensemble » revendiqué d'une foule, n'a rien à voir avec la bigarrure spontanée dont témoignait l'épisode de mai 68, selon vous. Le mot important, c'est la spontanéité. On n'est pas ici dans quelque chose de spontané, on est dans quelque chose d'organisé. Le mélange ne peut pas avoir lieu, c'est un peu le pessimisme et l'optimisme. Le pessimisme du mélange, c'est qu'il ne peut pas avoir lieu par des quotas, par une parité, par cet horrible mot qu'on appelle « discrimination positive ». Ça n'existe pas. Le mélange, c'est toujours un moment de spontanéité et d'imprévisibilité. Donc, il y a un combat qui a lieu, et aujourd'hui, il a lieu énormément, avec énormément de moyens, c'est ce combat entre un mélange qui est spontané, qui est la rencontre de l'autre, l'amitié et l'imprévisible, et puis l'organisation, l'État, la bureaucratie d'entreprise, le management, la programmation neurolinguistique, si vous voulez, toutes ces pseudo-sciences du mélange qui, en fait, ne mélangent pas, qui sont de l'organisation pure et qui visent à extraire la liberté des individus. C'est-à-dire, en somme, ce contre quoi vous pensez ici, c'est la détermination exogène, par l'extérieur, la refabrication par dosage, finalement, de ce qui surgit spontanément, artificiellement, de ce qui surgit spontanément dans l'épisode du mélange. Et ça, c'est très intéressant. Un philosophe comme Bergson, par exemple, peut aider à penser ça. Le jaillissement spontané, et puis le fait que, rétrospectivement, on ne peut jamais refabriquer ce jaillissement, cette spontanéité, de la même façon qu'on ne peut pas reproduire un effet. Oui, mais on peut créer des conditions pour que cette spontanéité, ce mélange, ait lieu. Ça, c'est autre chose. Et ça, c'est important. La mixité sociale, elle ne peut pas être décrétée, mais il suffit que les gens vivent ensemble parce que c'est ça, le côté optimiste du mélange. Le côté pessimiste, c'est qu'il ne peut pas être programmé. Le côté optimiste, c'est qu'il suffit de créer les conditions pour que les humains se rencontrent, créer une cafétéria agréable dans l'entreprise ou au travail, créer une ville où les individus sont mélangés, les classes sociales sont mélangées, et l'humain prend le dessus. Et la meilleure façon pour aimer le mélange, c'est justement de l'effectuer sans s'en rendre compte. Si vous voulez éduquer votre enfant au mélange, il ne s'agit pas de faire de la philosophie, il s'agit de l'appliquer. L'appliquer en lui faisant rencontrer des individus bigarrés, des horizons différents. Donc le mélange a toujours lieu si on met de l'humain au centre. Le problème, c'est que l'humain a tendance à être robotisé aujourd'hui. Ce qui est intéressant, Vincent Soté, c'est que vous dites que le titre de votre livre, c'est « Mélangeons-nous » comme une invitation au mélange. Enquête sur l'alchimie humaine. D'accord. Mais pourquoi ne pas avoir intitulé ce livre « Nous nous mélangeons » ? Indépendamment du fait que le titre est moins bon, à vous entendre, on a quand même le sentiment que le mélange est un fait. Alors bien sûr, il y a des procédures mortifères qui le mettent à mal, notamment les procédures qui le décrètent justement et qui en font une idéologie. On va en parler. Mais on pourrait quand même avoir le sentiment que le mélange est un fait. Nous nous mélangeons. Tout homme a des amis, tout homme est hanté par la perte de son ami chêne. Hélas, j'analyse, aussi bien j'analyse la fusion en montrant qu'un individu fusionné n'est pas dans le mélange, aussi bien j'analyse la dissociation, c'est-à-dire la capacité, l'incapacité à un individu pour se mélanger. Le mélange d'aujourd'hui, je vous dis, est un peu l'ennemi visé. À la fois, et c'est tout le paradoxe de cette société, à la fois, on nous vante le mélange comme idéologie. Nous sommes dans l'idéologie du mélange, le métissage c'est formidable, dès que quelqu'un de public doit s'exprimer, il faut qu'il y ait des Noirs, des Arabes, des Blancs, de tous les horizons, donc il y a une sorte de consensus autour de la valeur du mélange. Une sorte de pondération. De pondération. Mettez-moi un peu de Noirs, un peu d'Arabes, etc. Quelques Juifs. Il faut aimer le mélange, c'est pas du tout politiquement correct de décrier le mélange. Et à la fois, le mélange n'a jamais été aussi à mal dans cette société. Le mélange est l'ennemi, précisément parce qu'il produit de la spontanéité, il dépasse toute expertise, et c'est un peu les citoyens qui s'aiment et qui s'entraident. Et nous ne sommes pas du tout dans cette ère-là. Aujourd'hui, le mélange est en danger, parce qu'on nous vend des faux mélanges qui passent par la case consumériste, la case marché, la case consommation, et on est loin justement du mélange humain qui se contente d'amour et d'eau fraîche. Alors on va là regarder une parodie justement d'un mélange consumériste. Ce sont des militants de PETA, d'une organisation anti-fourrure qui proteste contre les méthodes utilisées par Benetton, pour ne pas le citer, méthodes utilisées pour acquérir la laine de mouton. Alors sur le fond, Benetton, enfin sur le fond ou sur la forme, Benetton s'est défendu des accusations comportées, mais peu importe ici, ça n'est pas l'objet. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il parodie la campagne de Benetton, United Colors of Benetton, qui justement, alors là pour le coup, manifeste, témoigne du mélange comme idéologie, c'est-à-dire comme mélange préfabriqué. Exactement. On a vraiment cette parodie-là, alors en prenant justement des couleurs assez exotiques, et ça dénonce, outre le fait qu'il dénonce peut-être la vivisection, etc., les fourrures, bon tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il dénonce justement cette récupération mercantile de la valeur mélange. Le mélange fait vendre, le mélange est fait vendre parce qu'il est fédérateur, plus on est de fous, plus on consomme. Et donc, il fait vendre et à la fin, on n'a pas à faire du vrai mélange. C'est un mélange marketing, c'est purement un affichage. Et ce qui est très intéressant dans le mélange, c'est qu'on a vraiment, avec Montaigne et Laboissi, on le voit bien, avec Flaubert aussi, une participation affective à la vie de l'autre. C'est pour moi la plus belle définition de l'amour. Quand j'aime, j'étends, et quand je me mélange, j'étends ma vulnérabilité aux autres. C'est-à-dire que le bonheur de l'autre fait mon bonheur, le malheur de l'autre fait aussi mon malheur, et il y a un manque qui se crée. L'autre, quand il n'est pas là, c'est un manque. Et c'est une belle définition de l'amour qui aujourd'hui est complètement dévoyée. Et finalement, c'est un autre regard du monde aussi. Vous savez, connaissez le test de Batson, Gregory Batson ? Il dit, combien de chiffres voyez-vous là ? Voilà. Alors, soit on en voit 5, la plupart des gens répondent 5, car ils croient aux individus. Ils croient aux individus séparés les uns des autres. Et ce qui est très intéressant, c'est que Batson dit, il faut voir 4. C'est-à-dire qu'il faut voir la relation 4-vide, 2, 3 et 4, le vide, l'interstice entre les doigts. Ce qui définit vraiment les individus, c'est la relation qui les unit les uns aux autres. Et ma philosophie, c'est justement qu'il faut voir à la fois 5 et à la fois 4. C'est-à-dire, je garde l'individualité, je garde l'identité, l'identité est importante, ce sont les mots, il faut bien qu'on s'entende sur ce qu'on dit. Quand je veux désigner quelqu'un dans la foule, je suis obligé de dire, je regarde ce noir-là, donc je fais référence à un marqueur identitaire, mais je garde le 4, la relation, c'est-à-dire que je n'y crois pas. L'identité, il faut s'y croire sans y croire. C'est le fameux parce que c'était lui, parce que c'était moi. On le retrouve ici. On est dans la relativité. On est également dans une conception de l'individu qui donne elle-même, enfin disons, une conception de l'individu qui est une alternative. On peut penser l'individu de deux façons, Vincent Saspédès. Soit on le pense sur le mode rigoureusement libéral, c'est-à-dire la figure de l'individu qui, dans le rapport qu'il a avec autrui, fait le calcul de son intérêt bien compris. Bon. Soit on le pense sur un mode peut-être plus libertaire et certains diraient d'ailleurs que c'est le même individu en vérité et qu'il y a un dévoiement libéral de l'idéologie libertaire. Mais sur un mode libertaire qui serait davantage de dire que, en somme, un individu est souverain et que le véritable rapport à autrui consiste à donner sans compter. En tout cas, à ne pas faire le calcul de son intérêt dans la relation qu'on entretient avec autrui. Vous êtes partisan, vous seriez davantage du côté de cette deuxième figure de l'individualité. Pas tant que ça, puisque, en fait, moi je serais pour une définition liée au jeu. L'identité n'est qu'un jeu. Je vous l'écrivez comment ? Alors je l'écris justement J-E entre parenthèses U. Oui. C'est-à-dire que c'est à la fois le jeu de l'identité, mais c'est un jeu identitaire qui joue et justement qui évolue. La peur du mélange, ce que j'appelle la mixophobie, vient du fait qu'on n'arrive pas à imaginer un jeu qui sera en évolution. À chaque fois que je me mélange avec quelqu'un, je prends des choses de lui, donc mon identité se transforme. Il y a vraiment mélange quand mon identité évolue et se transforme. Et le mot que j'ai envie de dire, c'est pas « deviens ce que tu es », le mot de Nietzsche, mais ce serait « joue ce que tu es ». Ne crois pas à ton identité fixe. C'est la théorie d'Einstein appliquée à la vie. Vous savez, le « je suis ». Einstein a un très beau mot, il dit « si la relativité se révèle juste, alors les Allemands diront que je suis Allemand, les Suisses, parce qu'il était Allemand naturalisé suisse, les Suisses diront que je suis Suisse et les Français diront que je suis un grand homme de science. Si la relativité se révèle fausse, alors les Français diront que je suis Suisse, les Suisses diront que je suis Français et les Allemands diront que je suis Juif. » Et donc, vous voyez, l'identité, le jeu est multiple. Il y a mille façons, on est tous intriqués dans des identités multiples, des champs. Qu'est-ce qui me définit ? J'ai deux amies brésiliennes, Carolina et Daniela. Elles sont choquées, elles sont en France, elles vivent en France. Elles disent « les Français ont quelque chose de compulsif, ils n'arrêtent pas de dire d'où tu viens, d'où vient ta famille, de quelle origine tu es, comment tu t'appelles, ton nom, il veut dire quoi. » En Brésil, ça ne marche pas. Brésil, société métissée, société de mélange, ça ne marche pas. On ne dit jamais à quelqu'un d'où tu es, quelles sont tes origines. On n'a pas besoin de ces marqueurs identitaires-là. Et que si vous voulez vraiment comprendre quelqu'un, il faut comprendre avec qui il se mélange et il faut surtout entrer affectivement en relation avec lui. Le marqueur identitaire serait le garde-fou finalement pour éviter la dilution de l'identité dans un mélange qui deviendrait à ce moment la fusion. Voilà, exactement. On va passer du Brésil à l'Argentine. Si vous voulez, c'est une photo de Carlos Goldin, magnifique. C'est un tango improvisé dans la rue où deux amoureux se saisissent probablement d'une mélodie ou peut-être qu'ils l'ont en tête et se mettent à danser. Et cette image est exemplaire me semble-t-il de ce que vous dites dans la figure de ces deux danseurs qui se tiennent précisément à bonne distance et qui se mélangent parce que chacun s'est gardé sa place. Exactement. Et c'est un jeu d'équilibre et c'est une danse. Le mélange nous invite à une danse avec l'autre mais une danse qui nous transforme. C'est la danse de l'identité. Alors, ce qui est très beau là-dedans, c'est que c'est improvisé. Donc, on n'est pas dans le bureaucratique. Le tango bureaucratique existe. On va dans un bal et puis il faut danser. Mais là, c'est improvisé dans la rue. Et il y a vraiment des enfants qui jouent à la balle. Donc, on est dans le jeu de part et d'autre. On est dans le jeu avec ces enfants qui jouent et on est dans le jeu avec le ballon. Le ballon qui est en mouvement. Et le ballon qui est en mouvement. Là, on est dans un équilibre instable. Et surtout, c'est très dangereux. Un ballon, quand vous dansez le tango, vous risquez de vous prendre les pieds dans le ballon. Mais là, justement, le danger fait par... C'est ce beau mot de William Reich qui dit « Dès qu'on aime, il faut accepter l'inquiétude. » Il y a une part d'inquiétude. Cette inquiétude, c'est ce trembler de l'identité. Pour le tango, pour moi, je ferais vraiment une autre redéfinition de la philosophie. Allons-y carrément. Vous savez que Gilles Deleuze définit la philosophie comme la création de concepts. Moi, j'ai envie de dire la philosophie, ça doit être ce tango-là. Cette danse intellectuelle qui transforme le monde. Et il y a un très beau mot d'un tanguero argentin, Rodolfo Dincel. Et il dit... Il définit le tango comme ça. J'ai envie de définir la philosophie comme ça. Cette recherche inquiète de la liberté. Donc la philosophie, pour moi, n'est plus tellement une recherche de la vérité ou si elle l'est, c'est parce que d'abord elle a une recherche inquiète. Le mot est très important. Inquiète parce qu'on est dans le feu orange. On est dans le tremblé. On est dans l'incertain. Recherche inquiète de la liberté. La philosophie doit être, à mon sens, une création de liberté nouvelle, de rêves nouveaux, de choix nouveaux. Aujourd'hui, on est dans l'inévitable, dans cette logique de l'inévitable. On nous vante le mélange. J'ai une objection à vous faire, Vincent Caspédès. C'est que vous n'arrêtez pas de dire « aujourd'hui, on est dans ». C'est-à-dire, on a le sentiment à vous entendre que pour vous, l'époque a une spécificité, que l'époque a changé. En somme, nous vivons une époque philosophiquement mortifère où nous serions dans, où en somme, la liberté serait dissoute dans le mercantilisme ou bien l'audace ou le risque serait dissous dans le confort. Bon. Est-ce que cette définition, cette singularité de l'époque sur laquelle vous insistez n'est pas en elle-même abusive ? À chaque époque, il y avait les gens pour dire « aujourd'hui, nous sommes dans une époque en somme, c'était toujours mieux avant. C'était toujours mieux avant et ce sera toujours mieux demain. » Est-ce que la position qui consiste à dire « l'époque où nous vivons est une époque hostile au mélange, par exemple, où le mélange est fait fabriquer », est-ce que ce jugement n'était pas applicable 50 ans plus tôt et dans 50 ans ? Non, pour moi, j'aime bien le relativisme quand il concerne l'identité, mais pas quand il concerne, si vous voulez, l'ancrage historique. Nous sommes dans une société aujourd'hui avec les moyens de communication de masse qui permet de conditionner les gens comme jamais avant. Il y a un conditionnement énorme. Et comme à la fois il y a une liberté énorme aussi de cette époque-là, donc moi je ne regrette pas mon époque, je suis très heureux d'être dans cette époque-là, on a un conflit entre le conditionnement et la nécessité de déconditionner les gens qui sont assez formatés et qui ne sont pas tellement pour la danse aujourd'hui, qui sont plus pour une assignation au moi à l'identité figée quand j'aimerais aujourd'hui une identité plus fluide. Mais ce n'est pas par rapport à la figure de la subversion. Mais le mélange tel que vous le pensez, Vincent Caspédez, est une figure subversive à toute époque. À toute époque, bien sûr. Moi j'adore philosopher sur même l'Afrique, vous savez, les sociétés africaines, il y a une philosophie, ma philosophie aussi est d'origine africaine, orientale et taoïste. Le taoïsme influence beaucoup. Vous savez, cette alternance entre le yin et le yang, le principe nocturne, féminin et le principe positif, solaire et masculin. Cette alternance-là, c'est cette philosophie du mélange. Se mélanger, c'est partager des phases de fusion en échange de la vie, on échange des moments forts, des événements qui nous soudent dans une véritable mythologie. On crée en fait la relation, vous savez, la relation entre les autres. Voilà. C'est ça qu'on crée. On se voit aujourd'hui, Raphaël, nous avons avancé dans notre construction. Quelle est notre construction ? Quelle est notre création ? C'est ce mélange-là, c'est cette relation qui nous unit. Et puis à la fois, on revient à soi. Et voilà pourquoi c'est un peu taoïste. Il n'y a pas l'idée de fusion. On va revenir, on va se dire au revoir et on va, comme j'ai envie de dire, digérer le mélange et s'approprier les parties de l'autre qui nous ont séduites, qui nous ont charmées, qui nous ont fait avancer et fait danser finalement. On va se dire au revoir maintenant, Vincent, mais on va continuer la conversation pour nous. Avec plaisir. Merci. Merci Raphaël. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501